Musique Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors offrir des chocolats pour la Saint-Valentin c'est bien, mais offrir des chocolats faits maison c'est encore mieux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des chocolats garnis de ganache et de confiture. Je vais vous montrer le tempérage du chocolat. Allez c'est parti, je vous laisse avec la suite en vidéo. Musique Musique On commence tout d'abord par verser les 250 g de chocolat noir dans un bain-marie. Et on va faire fondre tout doucement en remuant et jusqu'à atteindre une température comprise entre 50 et 55 degrés maximum. Musique Puis on retire du bain-marie et on place cette fois-ci sur un bain-marie d'eau froide avec des glaçons pour faire redescendre la température du chocolat à 28-29 degrés. Comme ça refroidit très rapidement, pensez à retirer du bain-marie d'eau froide quand vous atteignez les 34 degrés et à faire redescendre tout doucement la température hors du bain-marie d'eau froide. On remet ensuite une dernière fois sur le bain-marie d'eau chaude un bref instant pour atteindre une température de 31-32 degrés, donc c'est la température de travail du chocolat. Quand le chocolat a atteint la bonne température, on vient le reprendre à un moule en forme de cœur en silicone ou en polycarbonate, donc c'est l'idéal si vous en avez. Et on remplit les empreintes. Musique On tapote le moule pour enlever les bulles d'air. Et on va venir retourner le moule bien horizontalement au-dessus du saladier de chocolat pour enlever l'excédent. On attend quelques secondes, puis on place sur une grille et on laisse cristalliser un peu. Musique Puis quand il a commencé à durcir un peu, on vient passer une spatule à la surface du moule pour enlever l'excédent de chocolat. Et on va ensuite laisser cristalliser environ 2 heures à température ambiante. Pendant ce temps, on prépare la ganache qui viendra garnir les chocolats. Dans ce saladier, on verse le chocolat noir et le chocolat au lait haché en morceaux. Et on vient faire fondre tout doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes et en remuant à chaque fois. Musique On met de côté. Puis dans une casserole, on verse la crème. On ajoute le miel. Et on porte le tout à ébullition. Musique Quand la crème bout, on retire la casserole du feu. Et on la verse en 3 fois sur le chocolat fondu et en remuant à l'aide de la maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse. Musique On ajoute enfin le beurre coupé en petits dés et on mélange bien pour l'incorporer. Musique La ganache est prête. On vient ensuite filmer au contact et on réserve environ 30 à 40 minutes au frigo. Pendant ce temps, on verse la confiture cerise griotte chaude dans le bol du mixeur et on mixe pour obtenir une texture bien lisse et sans morceaux. On réserve dans un récipient et on laisse complètement refroidir. Musique Avant de répartir un petit peu de confiture dans le moule au fond des coques en chocolat environ au 1 tiers. On réserve ensuite 10 à 15 minutes au congélateur. Puis on sort la ganache du frigo et on vient la retravailler. Donc elle doit avoir la texture d'une crème un petit peu épaisse mais pas trop. Puis on la met dans une poche à douille et on vient garnir les chocolats en laissant un petit espace d'environ 2 mm à la surface. On met ensuite 20 à 30 minutes au frigo. Puis avec le reste du chocolat noir que vous aurez tempéré à nouveau en suivant la courbe de température comme au début de la vidéo, on vient recouvrir la surface des chocolats. Musique On passe une spatule pour retirer l'excédent. Musique Et on laisse à nouveau bien durcir au frigo environ 1h30 à 2h. On viendra enfin démouler délicatement les chocolats. Musique Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Musique Les chocolats maison sont terminés. J'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Musique 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 Musique